Je vais vous dire quelques mots évidemment en cherchant les professeurs, M. le directeur de l'école historique du Rinci, les Arméniens, qui ont su se poser sur cette belle ville du Rinci il y a de nombreuses décennies. Nous ne sommes pas le 24 avril et nous avons souhaité avoir un geste malgré tout. Je sais que d'autres ont pu le faire à tout moment et quelle que soit la date, il faut, je pense au moins une fois chaque année, pouvoir se rappeler ces moments extrêmement difficiles du peuple arménien, qui est un peuple évidemment ami de la France et qui a son objectif de vie que la démocratie puisse toujours s'appliquer. Et si la France et le Rinci en particulier souhaitent commémorer ce moment, c'est évidemment pour se rappeler mais surtout pour que tout ceci ne se reproduise pas et que l'on puisse accomplir un génocide quelles que soient les raisons, mais pour celle-ci en particulier. Parce qu'un peuple a voulu vivre avec sa culture, avec sa langue, sur son terrain, sur son territoire, avec sa géographie, eh bien c'est un élément évidemment que nous sommes tous là pour condamner et surtout, comme je l'ai déjà dit, faire que ça ne se reproduise pas. Et donc c'est le signe de la ville du Rinci et je remercie évidemment l'opposition et quelques élus qui ont pu se libérer pour cette manifestation pour que, encore une fois, nous ayons évidemment une pensée pour ceux qui ont subi en nombre extrêmement important cet acte de dictature fort de la part des Turcs et de leurs dirigeants en particulier contre ceux qui sont épris par leur champ, par leur culture, par leur vie, par leur geste. Quand on vient ici, eh bien on se tend la main et on est toujours évidemment dans une certaine communion, cette communion qui montre que l'humanité, eh bien sur ce petit îlot qu'elle a récits, eh bien cela peut s'accomplir. Merci à vous en tant que directeur, mesdames, messieurs les professeurs, d'avoir accepté ces quelques minutes. Je sais que, évidemment, vous vous souvenez par des moments de culture mais par les fêtes aussi de cette école dans tous les niveaux des classes et notamment au moment des remises de diplômes, eh bien qu'il y a toujours à l'esprit ce moment qui, dans la difficulté, dans l'horreur, a fait que le peuple arménien, peut-être aujourd'hui, est encore plus grand et cette grandeur, eh bien on a la joie, le plaisir de l'avoir au Rhin 6. Donc je voulais aussi vous dire merci, merci à toutes et à tous et en particulier dans le cadre de cette crise du Covid-19 de faire que l'éducation et la culture de ces enfants qui sont ici, dont certains sont Rhin 6, et bien puissent se poursuivre. Donc ayons cette pensée et un très grand merci. Faisons que la communion qui est habituelle ici se poursuit au-delà du territoire de votre belle école. Merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.